Mesdames et messieurs, il y a une dernière, une dernière chose. One more thing, dernière petite chose. Est-ce que j'ai téléchargé cette vidéo ? Non, je ne l'ai pas téléchargée. Je vais cliquer là et comme ça, je vais la télécharger. Voilà. Il y a une dernière petite chose. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui sont au courant, mais ce n'est pas très grave. Je vous montre quand même, mesdames et messieurs, Mandatory a décidé de s'associer avec des gens cette année. Et ces gens-là, on va vous les présenter et ils vont vous en parler mieux que moi. On se voit après la vidéo. A tout de suite. Salut AMS, salut Z3, on a hâte de travailler avec vous et on espère pouvoir venir vous voir en France très bien tout. Depuis quelques mois, Riot Games encourage la création de partenariats entre les équipes de Ligue Nationale et de Ligue VCT. S'il y a bien un club avec lequel on était prêt à travailler, c'était Fnatic. Du coup, quand l'occasion s'est présentée, franchement, on a foncé. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis de travailler maintenant dans la main avec Fnatic. On va être derrière eux toute l'année. Et on a vraiment hâte de voir Mandatory et Fnatic tout défoncer cette saison. Bonne chance à Mandatory pour cette saison. On espère que vous nous soutiendrez aussi. A bientôt. Et voilà l'annonce ! La grosse annonce de ce soir ! Mesdames et messieurs, Mandatory et Fnatic deviennent officiellement partenaires officiels. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça implique, mais je suis trop content pour connaître un petit peu Boster. On n'est pas intime, mais on se connaît un tout petit peu. Et je connais beaucoup le club Fnatic, club légendaire de l'e-sport depuis des années, évidemment. Et d'ailleurs, vous le saviez, puisque c'était aussi dans le décor depuis pas mal de temps. Hop là ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop là, le maillot Fnatic, bien sûr ! Qu'ils m'ont envoyé pour fêter ça. Le petit maillot Fnatic, qui devient officiellement partenaire avec Mandatory. Bon, j'avais mal mis le cintre, parce que sinon, vous voyez, ça spoilait tout. Ça spoilait tout, bien sûr ! Mais en tout cas, Fnatic, qui devient partenaire de Mandatory. Hop là ! Ils seront avec nous toute une partie de l'année. Et alors, il y a beaucoup de choses qui vont se voir et des choses qui ne vont pas se voir dans ce partenariat, évidemment. Donc, c'est un partenariat sportif ! On peut leur prêter un joueur, si jamais un de leurs joueurs doit être absent, se blesse, par exemple. Ça, c'est la première chose. Donc, en gros, ils jouent en VCT dans la ligue la plus prestigieuse. Et donc, ils peuvent demander à Mandatory de leur prêter un joueur. Riot Games, en fait, a demandé à ce qu'il se fixe sur des équipes de ligues qui sont en dessous, pour dire, si vous avez besoin d'un joueur quelconque, sur quelle équipe vous voulez compter, etc. Et Fnatic, on s'est contacté quasiment en même temps, en réalité. Et ça s'est fait tout naturellement, parce qu'on se connaissait déjà. Et Fnatic, ils étaient en mode, Mandatory, ça nous paraît être l'équipe la plus cool pour faire ça, pour nous avoir en partenaire. Et donc, ça fait quelques mois, quelques semaines qu'on s'en parle, et ça s'est fait hyper bien contre ça. Ensuite, il y a eu autre chose. On prac souvent avec eux, et on va continuer de faire plus de prac contre eux, donc avec des entraînements. Alors ça, ça ne va pas être streamé, bien sûr, mais ça, c'est ce que je vous dis qui va se passer en interne. On échange... Ce n'est pas un système d'académie, ce n'est pas à ce point-là. C'est plus deux clubs partenaires, en réalité. Parce que ce n'est pas genre, on devient la sous-équipe de Fnatic, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est même pas du tout ça, en réalité. C'est vraiment les deux clubs qui sont partenaires et qui font s'apporter des choses de A vers B et de B vers A. Enfin, de M vers F et de F vers M, en réalité. Donc, on va pouvoir beaucoup prac contre eux. Il va y avoir au moins une ou deux prac par semaine contre Fnatic. On va pouvoir échanger avec leurs coachs, et nos coachs ont déjà commencé à échanger et tout. On a du partenariat aussi communautaire, c'est-à-dire que nous, avec Hipp, on va faire des viewing parties des matchs Fnatic. Bon, ceux qui suivent Hipp savent qu'ils faisaient déjà des viewing parties Fnatic. Moi, des fois, j'en faisais avec lui, et des fois, je le faisais même sans forcément streamer. Donc là, typiquement, quand Fnatic va faire ses matchs importants, nous, on va probablement les suivre et regarder un petit peu ce qu'ils font, que ce soit en VCT ou ailleurs, dans les playoffs ou dans les premiers matchs. Ça pourrait être cool, d'ailleurs. Le premier match, c'est très bientôt, et on fera une viewing party avec Hipp pour regarder un petit peu comment ça se passe. On va pouvoir faire des contenus avec eux. Et... Bon, je ne vous cache pas, ce n'est pas signé. Ce n'est pas signé, ce n'est pas établi. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est un Hammer Time avec Fnatic et Mandatory. Voilà, je vous le dis, je suis obligé de vous en parler maintenant. Ce n'est pas signé, ce n'est pas fait. On ne sait pas s'ils vont pouvoir le faire, mais c'est mon ambition dans ce partenariat. C'est mon ambition pour conclure ce partenariat. J'aimerais qu'il y ait un Hammer Time Fnatic X Mandatory. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Hammer Time, c'est des petites soirées Mandatory où on fait jouer les joueurs avec soit des potes à nous, influenceurs qu'on connaît, soit des casteurs de la ligue, soit les deux en même temps, soit des collègues de travail. Et donc, c'est des petites soirées valorantes qu'on fait comme ça, avec du public. Et cette année, on aimerait bien essayer d'en faire un avec Fnatic. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Encore une fois, je ne devrais peut-être pas l'annoncer, mais je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler parce que j'aimerais trop que ça puisse se faire. Et en fait, ils ne sont pas du tout fermés à l'idée d'être que Ita dans la même pièce. Calme ta joie, toi. Il n'y a peut-être plus de place pour les créateurs de contenu, si jamais il y a les deux équipes, parce que ça fait 10, Ita. Si jamais. Donc voilà, ce n'est pas une annonce, c'est un espoir que je formule et j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Et on va tout faire pour que ça se fasse. Et même eux, ils connaissent les Hammer Time. Ils nous ont dit que s'ils pouvaient, ce serait avec plaisir, et que ça va dépendre du planning, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là, de qui ça va impliquer, comment. Et c'est surtout la date qui va être le plus dure à trouver, même avec Riot Games, pour faire du contenu valo, hors match officiel, c'est très difficile. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Et la problématique majeure, c'est évidemment le temps. Quand est-ce qu'on le fait ? Il faut faire venir tout le monde. C'est un vrai bordel. Si on arrive à trouver une date, si on arrive à trouver quelque chose d'opportun et qui ne coûte pas l'argent de couler notre équipe et qu'on peut le faire, on le fera. Évidemment, si on le fait, ce sera avec du public. Venez rencontrer Fnatic chez Flunch. Et non, ce ne sera pas dans un Flunch. Si on le fait, on fera sa propre, avec des petits sièges et tout, dans une petite salle de spectacle. Mais ce ne sera pas un zénith non plus, il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, on travaille dessus. Sachez qu'on travaille dessus. On aimerait bien que ça se fasse. Et ce serait vraiment cool. Alors je sais que ça avait été très teasé par Fnatic, qui avait fait le tweet hier. Bon, c'était annoncé, pas de problème. Donc il y en avait qui avaient trouvé, pour ceux qui suivent Twitter et tout, il n'y a aucun problème. Nous, on n'avait aucun souci avec ça. Donc il y avait eu effectivement un petit tweet de Fnatic hier. Keep your eyes peeled, we are coming to France. Alors il y avait ça, ça ne tisait pas grand chose. Mais quand il y avait dans les tags Fnatic Boster et Zerator, c'est vrai que du coup, il y a des gens qui étaient en mode « Eh dis donc, qu'est-ce que tu prépares, toi ? Qu'est-ce que tu prépares avec Fnatic ? » Là, j'ai reçu des mentions. Ça a été trop marrant. Zerator. J'ai reçu des mentions de gens qui disaient « Eh dis donc, vous allez faire quoi avec Fnatic ? » Et tout. Donc voilà, ils avaient un petit peu teasé le truc. Et puis il y a des gens, comme ils savent, que d'autres équipes s'associent avec des clubs d'autres ligues, ils se sont doutés que ça devait être ça pour nous avec Fnatic. Moi, j'avais suivi personne sur les réseaux et tout, exprès, en me disant « Si je commence à follow des trucs, ça m'annique ! » J'avais vu ça, j'avais pas compris. Ouais, bah c'est normal. C'était le truc, c'était le truc. Donc voilà, on peut participer avec une cagnotte si chacun met 5 euros, ça peut se faire. Ah non, 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 bien sûr que non, on le financera si on le fait. Vous participerez en payant vos places si jamais il y a des places à vendre. Ce sera déjà largement suffisant. Et voilà.